On ne lâche rien, on ne lâche rien, on ne lâche rien ! Ils dansent sur des femmes, des grèves déterminées ont éclaté, ces grèves ont souvent été victorieuses mais maintenant il s'agit de fédérer d'aller plus loin, il s'agit que le mouvement prenne de l'ampleur et nous sommes ici aussi parce que les principales actrices de ces services sont à 98% des femmes dans beaucoup de métiers féminisés les compétences ne sont pas reconnues justement parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ces métiers parce qu'on considère que savoir s'occuper des personnes âgées quelque part c'est génétique ça ne demande pas de reconnaissance de compétence ça ne demande pas de reconnaissance au niveau des salaires donc qu'est-ce qu'elles affrontent ces femmes elles affrontent la précarité la pénibilité, des CDD tout ça, tout ce qui a été évoqué des absences non remplacées parce qu'en plus le camarade évoquait le nombre de maladies, le nombre d'accidents mais en plus les absences ne sont pas remplacées donc un sous-effectif voilà des formations qui sont faites sur le temps de repos des horaires extensibles les soirs, les week-ends et les manques de considération bien traiter vos salariés c'est bien traiter les patients si on n'a pas de plus la rs toujours n'a pas de plus ni pour la bienté ni pour la bienté On est des licenciés ! Vous pouvez leur expliquer ça ! Donc de vos fashion, de vos toupées, de chez les soignants ! Je prends le matériel, pour moi même ! Je peux mettre tout de la technique, parce que c'est vraiment cher ! Il n'y a plus fort, mais il n'y a pas ! Je peux vous dire qu'on est en souffrance ! Je suis fière et tellement heureuse que les collègues Zaya soient en train de dehors pour cette mobilisation ! Sachez qu'en tout cas, dans l'hémicycle, vous êtes représentés ! Il y a une citoyenne qui est là pour crier notre quotidien dans l'hémicycle ! Dieu ne lâchera rien ! On ne lâchera rien ! Et les 50 millions annoncés par douze ans, c'est un panchement sur une hémorragie ! Elle est médecin, elle sait que ça ne sert à rien ! Il nous fait largement plus ! C'est un soignant pour 6 résidents minimum ! Un rappeur pour lequel je suis co-rapporteur va sortir ! Et concernant les moyens, en France, c'est 60 à 80 milliards d'évasion fiscale ! Allons chercher cet argent et le bienvenir existera en France ! Bravo à tous et lâchez rien ! On est, on ne, on ne lâche rien ! On est, on ne, on ne lâche rien ! Considérés comme des pions, qu'ils n'auraient qu'un seul droit, celui de se taire ! Des personnels non remplacés ! Une charge physique et psychologique importante ! Des familles et des résidents non satisfaits du service rendu ! Des droits baffés, refaits, congés annuels, amplitude, horaires, formation, primes ! La nouvelle réforme de la tarification crée encore plus d'inégalités ! De plus en plus de salariés entrent ou sortent du travail en pleurs ! Un nombre de personnels incontestables ! Des EHPAD à des tarifs de plus en plus inaccessibles ! Mobilisez-nous ! Yannama ! Yannama ! Yannama ! Yannama ! Yannama ! Nos aidés, les emplois, nos aimés, les emplois ! Prends-le la chérière, prends-le la chérière, prends-le la chérière. C'est des enveloppes allouées pour ces établissements. On peut mieux travailler parce que même les dirigeants, ils n'en peuvent plus parce qu'ils ne savent pas quoi dire. Ils n'ont pas à recruter les infirmières, les ex-soignants, parce que les moyens de ce cas-là, il faut donner plus de moyens à la santé. Je vois dans tous les domaines, ça évolue. Juste dans la santé, il y a des blocages. Moi, je suis syndicaliste depuis 30 ans. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501